Messieurs les titres, le gouvernement de la République annonce des mesures sécuritaires importantes pour mettre fin à l'insécurité qui s'accentue dans la ville de Kinshasa. Au cours du briefing présidé par le ministre de la Communication et Média, Peter Casady annonce des bouclages qui vont être organisés à travers la capitale. Un numéro vert va être disponible pour dénoncer les agressions criminelles. Et puis, 32 pays francophones prennent part à un atelier international sur le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Ces travaux, organisés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ont été ouverts par le chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République. L'actualité titre est bienvenue au 20h. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a procédé à l'ouverture de l'atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie et des travaux qui connaissent la participation de 32 pays membres du régulaire FR qui est organisé par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité sous le thème l'électrification au réseau. Un reportage de Patti Tonduangou et Julien Piana. Au total, 32 pays membres des Regulary.fr vont prendre part au deuxième atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie qui a ouvert ses portes ce mardi en juillet 2023 à Béatrice Hôtel. Réprésentant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Tiengue, qui a donné le goût de ses travaux et revenus sur l'importance de la libéralisation de ces secteurs qui a ouvert les portes à la concurrence dans les activités de transport, production, distribution, commercialisation de l'énergie électrique. Le président de la République, à travers son gouvernement, a rendu opérationnelle l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. On s'égare l'établissement public créé en 2016 et dont la première de ces 20 missions consiste à la promotion de la compétitivité et de la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. Sondé Moubengangaloula, directrice générale de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, a salué la thématique de ces assises à Kinshasa qui vont permettre de partager les connaissances, les expériences et les bonnes pratiques des régulations du secteur énergétique. Sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, la libéralisation du secteur de l'électricité est devenue réalité. D'autres avancées significatives ont été observées depuis l'opérationnalisation de l'ARE. La clientèle nationale dans le marché de l'électricité en basse tension s'est accrue de 5,46% par rapport à l'année 2021. Le ministre des Ressources hydrauliques a rélevé le faible taux des décès en électricité, situation qui ne peut s'améliorer que par des dispositifs techniques tels que les schémas directeurs d'électrification des lances formées du territoire actuellement en cours de finalisation par le gouvernement. Sachez également que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part par vision conférence au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au Mozambique. Les participants à cette réunion ont échangé sur le déploiement des forces de la SADEC pour neutraliser les groupes armés dans le M23 et la contribution à la restauration de la paix. Les hymnes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, de l'Union africaine et de la Namibie interprétaient ce mardi 11 juillet 2023 l'ouverture de la réunion extraordinaire de la Troïka de l'Organe plus la Troïka de la SADEC, les pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force, les pays contributeurs du personnel de la Samine et de la République du Mozambique. Ces assises ténuent un virtuel et auxquelles a pris part le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président à l'exercice de la SADEC, à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, ont tablé sur le déploiement de la force en attente de la SADEC dans le soutien de la région en RDC en vue de neutraliser les forces négatives et les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo et de rétablir la paix et la sécurité dans cet État membre de la SADEC, mais aussi sur la situation sécuritaire en République du Mozambique. C'est le docteur Agé Gengob, président de la Namibie et président d'exercice de l'Organe sur la coopération en matière de politique, des défenses et des sécurités qui a présidé cette réunion, à laquelle ont participé tous les pays membres de l'organisation. Lors de sa prise de parole, le président de la RTC, président d'exercice de la SADEC, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, fait remarquer à ses pairs que l'urgence est démise et le retour de l'ordre de la sécurité s'est fait des plus pressants au vu de la situation humanitaire dans le nord qui vaut. Il a en outre plaidé pour la mise en œuvre effective et urgente de la fête de route conjointe des processus d'énerve au biais de Luanda ainsi que du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avec l'accompagnement des Nations Unies. S'agissant de la situation sécuritaire au Mozambique, la Réunion a noté que les opérations menées par la SAMIN, forces régionales en Mozambique, ont considérablement réduit les capacités de groupes terroristes. Un communiqué final est attendu de ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC. Je l'ai dit au sommaire, lutte contre l'insécurité, le gouvernement de la République prévoit des mesures sécuritaires importantes à quelques jours de l'atténue des 9e juillet de la francophonie pour mettre fin à l'insécurité qui s'accentue dans la ville de Kinshasa concernant le prélèvement des organes humains qui a défrayé la chronique. Le vice-ministre de la Santé a balayé d'or et vers de la main toutes ces allégations. C'était lors du briefing co-animé par le ministre de la Communication et Média, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le vice-ministre de la Santé, un condensé avec Gaëtan Magalano. À tour de rôle, chacun de ces trois membres du gouvernement est revenu sur les efforts en cours, des déployements et même ceux déjà déployés en vue de maintenir la paix, aussi bien dans la capitale qu'est dans tous les autres coins du pays, en proie à l'insécurité. S'agissant du phénomène Kinamping qui menace la queutude de Kinois, ils ont rassuré que les dispositions sont prises pour que tout le réseau de malfrats soit identifié et démantelé. Ils ont affirmé cependant qu'il n'y a pas de trafic d'organes à Kinshasa, contrairement à ce qui se propage sur la toile. Cette opération est techniquement irréalisable s'il faut l'associer au phénomène Kinamping, a précisé le vice-ministre en charge de la Santé. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées, et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est-à-dire que les gens parlent des choses dans le réseau, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour sa part, Peter Casadier, le patron de l'Intérieur, sécurité, affaires, coutimières, toutes les batteries sont en marche au niveau de son ministère pour la restauration de l'autorité de l'État, allusion faite précisément au phénomène Kinamping à Kinshasa, Mobondo au sud-ouest du pays, et toutes formes d'insécurité comme celle qui sévit dans l'Est. Grâce au concours de nos forces de défense et de sécurité, nous avons créé ce qu'on appelle Interforce, c'est-à-dire il y a plusieurs forces. La stratégie du commandant suprême consistait à préserver les vies des Congolais. Même son de cloche du côté du ministre de la Communication et Média, porté paroles du gouvernement, ces derniers à martélés, par ailleurs sur le jeu de la francophonie, dont le décor est déjà planté avec de nouvelles infrastructures modernes. Vous savez que les infrastructures destinées à accueillir les différentes compétitions sportives ont été apprêtées, les derniers coups de balai sont en cours, mais qu'il y a des dispositions qui sont prises aussi, tant au niveau sécuritaire, pour assurer la sécurité des athlètes durant la compétition et de toutes les délégations qui vont arriver. On les attend par milliers. Il a rassuré que le gouvernement a appris toutes les dispositions, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire, pour assurer le bon déroulement de cet important rendez-vous, qui va réunir pour une première fois en RDC, précisément à Kinshasa, de milliers d'athlètes issus de pays francophones, disséminés à travers le monde. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias, a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Alison King. Les deux personnalités se sont entretenues sur les défis et les opportunités des relations bilatérales entre la RDC et la Grande-Bretagne. Outre ce sujet, la diplomate britannique s'est réjouie des échanges qu'elle a eus avec le président de la CENI, Denis Kadima, qui lui a rassuré la tenue des bonnes élections en 2023. On l'écoute au micro de Gaëtan Magalano. En fait, en tant qu'ambassadeurie britannique aussi avec mon directeur, qui a été visite de loin, pour parler avec le gouvernement de la RDC, nous avons eu un échange très ouvert sur les défis, mais aussi sur les opportunités. Les élections présentent une opportunité très forte d'améliorer l'image internationale de la RDC. Donc, c'était pour nous une opportunité. Et on a parlé justement des progrès, des avances techniques vers les élections et les processus électoraux. Donc, nous soutiens la paix et la stabilité dans la RDC. On a beaucoup parlé de cette question et on a pris les solutions africaines aux problèmes africains. Et nous ferons le maximum de nos efforts pour aider à trouver des solutions durables selon les faits de route de l'Ouanda et aussi les processus électoraux. Je suis très heureuse d'être ici. C'est un pays formidable qui est plein de merveilles et j'espère travailler en étroite progression avec les gouvernements de la RDC et le peuple de la RDC pour promouvoir l'image très positive de ce pays et ces cultures merveilleuses. Et puis, le nouvel ambassadeur de la République de Chine accrédité en RDC a été présenté aux officiels congolais et à sa communauté au cours d'une cérémonie de bienvenue. Présente à cette cérémonie la directrice générale de la RTC, Sylvie Hélenguet et le directeur des informations, Oscar Mbalcaïge, Jean-Richard Coalé, nous en dit plus. 41 jours après sa nomination en tant qu'un nouvel ambassadeur de Chine en RDC, le diplomate chinois Zhao Bin a été présenté à la communauté chinoise, aux officiels congolais ainsi qu'aux membres des différentes chancelleries accrédités en RDC. Cette brève cérémonie mais sobre au regard de son caractère solennel a permis au diplomate chinois de décliner les priorités de son mandat en République démocratique du Congo. Je ne suis pas venu les mains vides dans la valise et ramené à Kinshasa un mode d'emploi sur les relations chino-congolaises. C'est la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine par laquelle nos deux chefs d'État ont décidé ensemble d'élever nos relations bilatérales au niveau de coopération globale et de partenariat stratégique. Cela a non seulement ouvert un nouveau chapitre historique et de nouvelles perspectives pour les relations chino-congolaises mais aussi m'a donné les grandes orientations et les références fondamentales de ma mission en République démocratique du Congo. Partenaires privilégiés de Chine, un média groupe auquel appartient la chaîne nationale chinoise CGTN, la radio-télévision nationale congolaise a été représentée au sommet à cette cérémonie officielle par son directeur général, Madame Sylvie Elengue Niembo qui s'est fait accompagner du directeur des Info-TV, Joseph Oscar Mbalcaïj. Les Chinois ont su joindre l'utile à l'agréable sous l'agrémentation d'un orchestre assez phonique de la place. Sachez aussi que le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique a procédé au lancement officiel du conclave du génie scientifique congolais. L'objectif est de donner l'opportunité aux inventeurs et autres chercheurs congolais d'étaler leur savoir dans le domaine de la science reportage. C'est déjà parti pour le conclave du génie scientifique congolais tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabonda. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique toujours par le ministre lui-même. Une première dans ce pays, la meilleure de manière pour les ministres de la Recherche scientifique et Innovation Technologique des sorties et des sentiers battus. C'était le vendredi dernier 7 juillet 2023 en présence d'un parterre des scientifiques des Hauts-Ronds dont les secrétaires généraux du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue de manière tout aussi officielle l'ouverture effective du préconclave car nous n'aurons le droit de participer à cet événement majeur de première importance sans avoir été inscrit à ces liens numérés lancés solennellement par le patron de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. Docteur Gilbert Kabanda a eu ces mots pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de nous montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. Et les directeurs de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique de préciser cette innovation est l'oeuvre d'une équipe composée uniquement des ingénieurs congolais. Libération du nouveau du pouvoir de l'égalité du genre faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de la population. Dans son message-là, ministre d'État, ministre du Plan, Judith Toulouka a énuméré certaines politiques publiques mises en place par le gouvernement de la République pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes par rapport à l'éducation, l'emploi et la sexualité. Françoise Bouéla et Pompomba. Encore une fois, les Nations Unies rappellent au monde la nécessité d'améliorer les politiques publiques pour des meilleures conditions de vie des populations. Occasion pour la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka, de relever quelques réformes engagées par la RDC pour accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la République pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national qui a permis à des milieux d'enfants parmi lesquels plusieurs filles de reprendre le chemin de l'école, la couverture santé universelle en cours d'implémentation ainsi que le programme de développement local des 145 territoires PDL 145T en sigle qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales. Libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Ce thème interpellateur de la journée mondiale des populations le 11 juillet encourage les initiatives des dirigeants. Je ne voudrais passer sous silence l'exemple montré par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme qui a mené ses pairs à le désigner champion de la masculinité. Des efforts restent à fournir. La situation des femmes et des filles en RDC, surtout dans les zones en proie des conflits armés, demeure préoccupante. Le ministre des Transports et VAD a effectué une visite à l'usine de montage des bus Transco Suprême Automobile. Contrairement aux rumeurs distillées dans les réseaux sociaux, le travail se fait correctement. Déjà, plus de 10 bus seront mis en circulation dans les tout prochains jours, nous dit José Vaitambo. Inaugurée le mois dernier par le juge de l'État, la société Suprême Automobile n'a pas depuis ralenti son élan de production dans l'usine. Les machines tournent à plein régime contrairement aux rumeurs de réseaux sociaux. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements s'en est personnellement rendu compte au cours d'une visite surprise dans les installations de l'entreprise à la 12e rue Limété. Accompagné du chairman Harish Jatani, les constats du ministre sont encourageants. Ici, dans la salle de production, les ajusteurs travaillent dans l'assemblage des structures. Maître Marc Kekila teste ces bus Transco en plein montage. Nous avons en ce moment 12 bus dans la ligne de production et 4 qui seront déjà prêts et 2 qui seront en phase finale pour être prêts d'ici le 15. Nos ouvriers commencent déjà à prendre aussi l'élan avec la chaîne de montage pour les travaux. Nous recevons tout le monde, ce n'est pas uniquement les entreprises, même les particuliers, ils sont les bienvenus chez nous. Nous assurons une maintenance de qualité, nous avons la disponibilité des pièces, tout est bien coordonné parce que nous avons une med-oeuvre qui est vraiment très bien qualifiée et cette med-oeuvre est à 90 ou 95% congolaise. Suprême Automobile propriété de l'homme d'affaires indien Henri Jaktani s'est spécialisée dans le montage de bus de marque Mercedes-Benz, certains de modèles l'assemblée à Kinshasa sont les mêmes qui utilisent la société publique Transco. Elle est déjà connue pour son expertise dans le montage de carrosserie automobile. L'usine qui emploie environ 500 travailleurs produira en moyenne 25 bus par mois dans sa phase de démarrage. C'est un volet spécifique dont la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a lancé les activités de la troisième édition de la formation en entrepreneuriat pratique. A l'heure de cette formation, 10 000 jeunes seront outillés sur le leadership et le développement. Un reportage de Cédric Enina. Cette troisième édition de la formation en entrepreneuriat pratique, initiative du Conseil provincial de la jeunesse ville de Kinshasa, vise à former particulièrement 10 000 jeunes à travers les 24 communes de la capitale à raison de 2 000 jeunes par vague. Cette présente session est axée sur le leadership et le développement personnel. Antoinette Kipoulou Kiboulou Kiboulou ministre de la formation professionnelle a à cette occasion rassuré les organisateurs de cette grandiose cérémonie du soutien du président de la république Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo qui met un accent particulier sur la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée purement congolaise en vue de stimuler la création d'une classe moyenne en RDC. Par ailleurs, la ministre de la formation professionnelle et métiers a appelé la jeunesse des Maloukou à une prise de conscience de son rôle dans la société. Pour elle, ceci passe par l'apprentissage afin d'acquérir les savoirs et les savoir-faire lorsqu'on n'a pas eu l'opportunité de suivre un cursus formel. Je suis heureuse que la vie de formation soit axée pour le leadership et le développement personnel de concepts à bord de ces dernières années et qui peuvent aider les jeunes à mieux se prendre en charge et ainsi mieux et mieux à la création de l'arrière. Par la même occasion, la partie organisatrice a décerné un trophée et un diplôme d'excellence à la patronne de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipounoukabenga en tant que marraine de la FOREP. L'RDC a célébré ce mardi les 20 ans du protocole de Maputo à la charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme africaine. La cérémonie a eu lieu au fleuve Congo-Hôtel sous le patronage du président de la République Félix Otsisekedi. Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, était présente. Un reportage Les droits de la femme sont des droits humains. Ils ne sont pas discutables ni négociables. Il s'agit d'un aperçu du protocole de Maputo à la charte africaine des droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Ce protocole conclut et signé les 11 juillet 2003 à Maputo au Mozambique à l'occasion du deuxième sommet de l'Union africaine. Il totalise aujourd'hui 20 ans. L'événement est célébré à travers le continent. La République de Moratu du Congo qui a adhéré à ces protocoles excluant toute forme de discrimination à l'égard de la femme n'est pas demeuré en reste. Sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo une cérémonie de célébration de 20 ans du protocole de Maputo a été organisée à Fleuve Congo Hôtel intervenant au nom de la ministre du Jean en mission devant une assistance parmi laquelle on a noté la présence du ministre des droits humains de son collègue de la jeunesse et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques madame Nicole la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou a rélevé les avancées enregistrées à RDC en matière des droits de la femme sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo plébiscité en février 2022 champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine cette cérémonie a été aussi marquée par des panels animés par les ministres de la jeunesse Yves Bonkoulou des droits humains Fabrice Puella et les docteurs de cabinet adjoint du chef de l'État Nicole Tumba Boacha sur le thème de la masculinité positive face au protocole de Mapoto le chef de l'État a été désigné champion d'une masculinité positive c'est pas un fait du hasard c'est parce qu'on a constaté que pour arriver à une masculinité positive c'est que on a dû comprendre qu'il y avait une masculinité toxique la toxicité qu'elle dégageait ou que dégage la masculinité devait à un moment donné se transformer pour permettre aux femmes de s'épanouir dans tous les secteurs alors cet épanouissement ne peut se faire que par une reconnaissance une considération une fois que l'on comprend que la toxicité empêche la femme de s'épanouir empêche la petite fille de s'épanouir on développe la positivité de la masculinité les trois orateurs ont tous mis en RZEC les efforts à enregistrer en RDC dans les cadres de la promotion de la femme récrutés au mois de février pour le 9ème jeu de la francophonie les jeunes bénévoles dont l'âge varie entre 18 et 25 ans vont bénéficier de leur formation l'annonce est faite par la chargée de relations publiques du président de la république Louisette Sakala pour le reportage à 17 jours du 9ème jeu de la francophonie toutes les batteries sont en marche pour la réussite de ces grands événements déportés internationales les bénévoles récrutés en février dernier doivent passer par la formation dans différentes filières notamment la restauration le transport le bergement c'est ce qui justifie cette réunion du comité national du 9ème jeu de la francophonie élargie à la commission bénévolat et à la présidence de la république Bibish Kabengélé chargé des relations publiques du chef de l'état sera parmi les formateurs nous avons été mandatés ça fait une année par le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour venir en appui au comité de jeu de la francophonie dans le secteur du bénévolat donc là nous avons eu une séance de travail avec les différents responsables pour voir dans quelle mesure nous pouvons tracer un chronogramme et suivre une ligne directrice afin de former nos bénévoles qui sont à plus de 1000 le superviseur de la commission bénévolat John Kumapanja compte sur la jeunesse pour la réussite de ces jeux je demande à la jeunesse congolaise de s'approprier de ces jeux le jeu du chef de l'état la volonté du chef de l'état qui a amené en place à ce que le jeu soit en l'invée en l'air de ces écosimba dès ce jeudi 13 juillet 2023 l'INPP accueille ses bénévoles pour les débuts de la formation à Paris où il a séjourné le ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a procédé à la signature d'un accord de coopération pour le développement durable avec l'organisation française de volontariat international un partenariat qui va permettre de renforcer la mobilité des jeunes volontaires des deux pays Serge Mata C'est une avancée majeure qui vient d'être réalisée dans la préservation et protection des écosystèmes forestiers en République démocrate sud du Congo et c'est là grâce à la signature d'une convention entre les ministères de la jeunesse initiée sur la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale et la plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité Cet accord historique conclut entre les deux partis constituent un cadre de coopération bilatérale c'est l'initiative visant accroître l'intégration du volontariat au développement durable en RDC le but étant également de favoriser la mobilité croisée des jeunes volontaires des deux pays ainsi que permettre aux jeunes congolais de participer au programme conjoint France volontaire One Forest of Initiative pour les ministres de la jeunesse initiée sur la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Bounkoulouzola les présents d'accord s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'état pour qui la jeunesse est une priorité vient donc ouvrir des nouvelles perspectives pour les jeunes congolais ces derniers pourront renforcer leurs compétences et créer des opportunités durables dans ce secteur vital Une nouvelle grotte de la paroisse Saint-Félix dans le quartier Montbellé va être construite grâce à un bienfaiteur Godard Motémona qui vient de procéder à la pose de la première pierre de construction regardez 14e dimanche du temps ordinaire Godard Motémona président de la fondation qui porte son nom vice-ministre des mines et autorité morale du parti en marche pour le progrès accompagné d'une forte délégation à communier avec les paroissiens de Saint-Félix de Limité-Montbellé dans la commune de Limité dans sa gibessière une importante enveloppe pouvant servir à la construction d'une nouvelle grotte mariale à cette paroisse dont il a aussitôt apposé la première pierre pour Godard Motémona ce geste d'action de grâce s'inscrit dans l'optique de permettre aux fidèles de pratiquer adénément leur dévotion mariale Godard Motémona a aussi évoqué la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement pour un avenir meilleur de la jeunesse congolaise vision qu'il soutient pour soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement j'ai promis d'amener des bancs dans un mois pour améliorer les conditions des étudiants des élèves j'ai également promis de réhabiliter les latrines ici tout ça pour une seule chose il faut que notre pays que nous assurons l'éducation de nos élèves c'est la base même du développement au nom de tous les paroissiens le père curé Martin Luzi a remercié Godard Motémona pour des bonnes actions qu'il ne cesse d'opposer envers la paroisse sans Félix et les écoles sous sa tutelle nous sommes très contents pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous que Dieu les bénisse notez que le président de la Fogomou Godard Motémona a échangé avec une délégation des enseignants des écoles sous tutelle de la paroisse sans Félix ces derniers ont exposé quelques difficultés dont ils font face notamment le manque des bons et les mauvaises conditions des installations hygiéniques Godard Motémona a promis d'y répondre promptement et a mené des plaidoyés auprès des autorités compétentes pour l'amélioration des conditions salariales des enseignants gagner avec les femmes c'est gagner pour l'intérêt de toute une nation c'est en ces termes que s'est exprimé la sénatrice Nefertiti Goudianza devant les femmes de son parti politique congolais à qui au progrès cette matinée politique était axée sur l'éveil de la conscience de la femme congolaise Guy Matundu Keren Kangolungo pour leur représentation gagner avec les femmes c'est gagner pour l'intérêt de toute une nation c'est avec cette phrase que Mme Nefertiti Goudianza a débuté sa communication devant les nombreuses femmes de sa formation politique dénommée Congolais acquis au progrès CAP en sigle cette matinée politique c'est vœu une rencontre d'éveil de la conscience de la femme congolaise en général et celle de son parti politique CAP en particulier la sénatrice a donné des stratégies aux femmes pour qu'elles s'intègrent dans le processus électoral et se mettent en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir pour elles la femme doit montrer de quoi elle est capable la femme doit avoir des arguments que leur voix ne doit pas seulement compter mais qu'elles peuvent aussi être actrices dans la vie politique de notre pays gagner avec la femme c'est gagner pour l'intérêt du peuple le leadership féminin est beaucoup plus sociable et moi j'ai toujours cru en cela nous l'avons constaté à plusieurs reprises et nous allons martéler sur la chose nous connaissons les potentialités de la femme et nous avons aussi cette possibilité de pouvoir les encadrer cette matinée politique était une occasion pour elle de procéder à la nomination du président de la ligue des femmes dans les différents districts et à la présentation du secrétaire général monsieur Tati Makashi des candidats ainsi que le membre du bureau national le parti a connu ce jour l'entrée de plusieurs adhérents qui ont rejoint cette formation politique enfin pour terminer la grande délégation congolaise conduite en Pologne en Pologne plutôt par l'ANAPI a bouclé sa mission économique des discussions entamées avec les opérateurs privés et des visites effectuées la partie congolaise s'en sort avec un immense espoir de voir se développer des investissements polonais au pays dans un futur proche Patrick-Michel Moukoui pour le reportage je vous montre combien l'économie de la RDC est en train de plus en plus d'évoluer en Pologne la délégation congolaise en mission économique en quelques jours réussit à amorcer la dynamisation des échanges commerciaux au travers notamment des rencontres d'affaires avec le secteur privé polonais les échanges engagés avec la chambre de commerce de Bialystok ont permis aux deux parties d'identifier les créneaux afin de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat entre leurs milieux d'affaires respectifs des échanges qui s'inscrivent dans une dynamique que souhaitent développer les deux pays dans la ville de Katowice la délégation congolaise a rencontré les hommes d'affaires de la région de Silesi dans les installations de l'académie silicienne première université technologique de la région où des dizaines d'étudiants congolais sont régulièrement inscrits et poursuivent leur formation supérieure la délégation a été ensuite reçue par le maire de la ville de Katowice pour des échanges sur les axes de coopération possibles mettant à profit ce périple polonais la délégation congolaise a visité quelques entreprises polonaises œuvrant notamment dans les domaines de la fabrication de machines agricoles dans la construction de maisons préfabriquées en bois et le traitement de déchets urbains ainsi que la transformation en biocarburant les gouverneurs de provinces présents en Pologne ont signé en marge de la mission des lettres d'intention avec les différentes chambres de commerce afin d'initier une coopération économique et commerciale entre régions des deux pays à Varsovie Bialystok et Katowice le directeur général de l'ANAPI Antony Kinzokamoli a à chaque étape invité les hommes d'affaires polonais à saisir les opportunités réelles d'investissement qu'offre le potentiel économique de la République démocratique du Congo dans ce journal l'actualité continue avec José Baïtouambo à 23h je vous retrouve demain avec le même plaisir surtout portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501